Voilà une question que beaucoup de personnes se posent quand elles se retrouvent prises au piège dans l'engrenage ou bien dans le labyrinthe des produits éclaircissants de mauvaise qualité. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Quand vous commencez à utiliser les produits éclaircissants de très mauvaise qualité pour certaines personnes au début ça commence à aller le résultat est très bien tout se passe bien et à un moment donné ça commence à faire l'effet inverse c'est-à-dire qu'il commence à avoir des réactions inattendues comme les veines qui sortent les verges tuent et même parfois des démarcations ou bien des différences de couleurs de peau enfin tout va de travail quoi tout va dans tous les sens et ça veut plus quoi faire donc dans ce cas là qu'est ce que vous devez faire exactement la première des choses c'est d'abord arrêter l'utilisation de tous ces produits tout tout ce que vous utilisez vous devez arrêter la deuxième c'est récupérer la peau donc je crois que j'ai montré quelques produits qui sont réparateurs parce que une fois que la peau a subi des dégâts et que la peau est endommagée qu'il faut il faut récupérer votre peau il faut la ranger donc vous devez utiliser un des réparateurs si vous pouvez pas vous offrir les réparateurs offrez vous au moins des huiles essentielles parce qu'au moins ça calme et puis ça nourrit la peau c'est un nourri la peau donc c'est très important parce que votre peau quand elle est abîmée si vous continuez à utiliser les produits éclaircissants ou si vous continuez à utiliser des produits que votre peau ne peut plus supporter vous allez aller de commande et de mal en pied comme on dit et à un moment donné ça va devenir irrécuperable vous n'avez jamais vu par exemple des personnes qui abandonner ils ont décidé même d'arrêter les lait éclaircissants mais leur peau ne ressemble vraiment plus à rien ils vous disent qu'ils n'utilisent plus rien depuis des années parfois même jusqu'à cinq ans vous avez du mal à croire parce que la peau est complètement gâtée et c'est ce qui peut vous arriver si vous n'arrêtez pas donc la première des choses comme je dis c'est arrêter le lait arrêtez tout ce que vous utilisez tout tout absolument tout même jusqu'au savon parce que parfois vous utilisez des savons qui ont des réactions chimiques inattendues sur vous et le fait même de dire que non je n'utilise que le savon par exemple éclaircissants ou je n'utilise que le savon de cette âge et c'est tout peut-être le savon continue à faire des effets qui ne sont pas du tout favorables pour votre peau déjà quand la peau est abîmée ainsi il faut préférer utiliser des savons surgras ou des peins dermatologiques qui sont pour des peaux très sensibles parce que votre peau est devenu aussi très sensible j'essaierai de faire une vidéo dans laquelle je vous proposerai quelques routines pour des peaux super abîmé parce que jusqu'à présent je vous ai proposé quelques produits pour des laits pour la peau normale qui n'a pas de problème donc je vous proposerai des routines pour des peaux abîmé mais écoutez arrêtez de voler m'exploiter parce que là ça ne va plus marcher du tout je vends les produits je ne suis pas là seulement pour vous conseiller je suis vendeuse comprenez le bien alors je peux vous montrer les produits je vous donne des produits je vous dis ce que vous devez utiliser mais ne me demandez pas trop parce que j'ai aussi les clients qui sont très fidèles et que je ne veux pas aussi comment dire ça être injuste vis-à-vis de d'accord et je ne veux pas aussi me retrouver que voilà mes petits secrets se retrouvent partout chez tous les vendeurs et voilà qu'est-ce qui fait qu'est ce qui va faire ma différence et je fais des efforts pour donner des conseils pratiques pour vous dire exactement ce qu'il faut faire ou bien pour vous dire exactement ce que vous devez utiliser mais quant à comment vous devez l'utiliser je le dis encore je le réserve pour mes clients donc je ne voudrais pas être injuste vis-à-vis de mes clients donc essayez aussi de comprendre simplement comme ça ce n'est même pas tout le monde qui pourrait vous dire même les vendeurs c'est un vendeur je dis pas tous les vendeurs c'était vendeur il vendait des produits vende de très bons produits mais ça veut même pas ce qu'il faut utiliser et je vous ai dit les camps peuvent se se combiner combiné genre si vous trouvez si vous allez chez même si même si c'est chez 51 la gamme c'est quand ça ou bien la gamme la belle ou je sais pas moi la gamme ma carrie ou je sais pas quelle autre gamme vous connaissez vous allez vous rendre compte que eux ils vont toujours conseiller leurs produits à eux chacun va vous dire non prend ma crème avec le sérum etc etc alors vous avez la chance que je peux vous je peux réussir à vous faire combiner plusieurs gammes pour avoir le résultat que vous recherchez parce que c'est chaque gamme il ya des trucs qui sont bien et il ya des trucs qui peuvent être combinés et vous donner un bon résultat donc je fais déjà des efforts pour vous donner ses astuces pour donner ses petits secrets donc dire encore comment utiliser exactement non je pense pas parce que je vais franchement réserver ce côté uniquement à mes clients c'est très important parce que je pense que vous me comprenez c'est vraiment important simplement parce que je ne voudrais pas aussi trouver que ma pratique c'est qui fait ma particularité se retrouver un peu partout partout n'importe comment donc on va récapituler quand votre pot est abîmée quand votre pot est abîmée endommagé arrêtez l'utilisation de tout ce que vous avez essayez même déjà de chercher en pharmacie un savon sur gras ou un pain dermatologique parce que c'est bien pour les peaux sensibles puisque votre pot est devenue très sensible et commencez déjà à utiliser si vous ne pouvez pas vous offrir un lait réparateur achetez déjà des huiles essentielles ou bien des crèmes nourrissantes parce que c'est des produits qui sont bien pour la peau sensible également éviter que votre pot continue à s'endommager mais surtout n'utilisez plus de produits éclatissants n'utilisez plus rien qui puisse continuer à dégrader la peau donc voilà on se retrouve pour la prochaine vidéo et à la prochaine merci